C'est la première minute, on a la sensation qu'on veut gagner ce match. On a besoin de trop d'occasions de but pour gagner un match à l'extérieur. Mais je ne comprends pas les arbitres, ce n'est pas le premier match. Toujours le même problème, il y a l'avare, ils n'utilisent pas l'avare. L'arbitre m'a dit après le match, c'était une main, mais le ballon vient d'un coéquipier. Je me pose la question, une main c'est une main ? On est très fâchés avec ce résultat. C'était une grande occasion pour nous de remonter dans le classement et d'être dans une très bonne position. On avait presque 70% de possession de balles sur l'ensemble du match. Je ne sais pas, je pense que 16, 17, 20 chances de score. 16, 17, voire 20 occasions de but. Et en fin de compte, vous avez un petit peu de chance en fin de match. Vous pouvez aussi perdre ce match. Parce que le poteau était notre ami aujourd'hui. Je ne peux pas dire à mon équipe que c'était une mauvaise performance et qu'ils ne voulaient pas gagner ce match. jusqu'à la fin du match, ils se sont battus pour gagner ce match. On peut le sentir, ils veulent le marquer. Parfois, ce n'est pas aussi facile de trouver la solution par rapport à une équipe qui défend aussi bas et aussi compacte. Et encore, si on veut gagner un match, vous avez besoin aussi d'un peu de chance, comme le pénalty, et aussi de la chance pour marquer. Et encore, si vous voulez gagner un match comme ça, vous devez avoir 20 frappes au but. On peut prendre 20 occasions sur le match, vous pouvez au moins marquer une pour gagner ce genre de match. C'est le chemin normal. On a essayé ce qu'on a pu, on a donné une chance à Nachet. Il l'a bien prise. Zilla a amené de l'énergie dans le match. Mais ce n'était pas suffisant. Je le dis encore, on est énervés. Mais on a travaillé, on a regardé vers l'avant. Et on a du temps aussi pour travailler, et de travailler sur notamment conclure plus d'occasions. J'espère que le prochain match, il sera aussi un but important et qu'on puisse vraiment monter de plus en plus dans le classement. Merci Kosh. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Kosh, c'est vrai que le rajah, jusqu'à maintenant, n'a pas pu perdre. Mais le fait de gagner à domicile et avoir un point à l'extérieur, si on fait un petit calcul, ça donne au maximum 60 points. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas se combattre pour le titre avec 60 points. Et la deuxième question, chaque... Ah d'accord. C'est-à-dire, l'équipe a besoin de gagner à l'extérieur. C'est-à-dire, l'équipe a besoin de gagner à l'extérieur. Qu'est-à-dire, le problème tactique ? Le problème tactique, c'est le goal. Vous avez besoin de gagner à l'extérieur pour gagner un match. Combien de shots vous avez dans un match normalement ? Donc on fait ce qu'on peut. Et nous n'avons pas les 30 matchs maintenant, nous avons le 9ème match. Il est arrivé, hein ? Donc on a du temps. On a du temps. On n'a pas 10 points de retard sur le premier. On joue sans attaquants, sans 13 attaquants. Et maintenant, nous avons aussi 20 ou 16 attaquants officiellement dans le jeu. Donc, il y a peut-être plus de chances que nous pouvons créer. On peut peut-être créer encore plus de chances, mais c'est... On doit s'améliorer, trouver notre attaquant. Et il y a peut-être quelques jours qu'on obtient un attaquant. Et il y a peut-être plus d'autres attaquants. Et on a aussi un appartage pour marquer. Et si un attaquant peut marquer, il n'a pas beaucoup de chances. Et il a aussi besoin de temps pour revenir maintenant. Il ne faut pas dire qu'on aura un attaquant demain. Mais on sait qu'on a besoin d'un attaquant qui nous aide tout de suite. Le marché, les transferts, il n'est pas ouvert. On doit pas sortir. Et on doit jouer avec les joueurs qu'on a à notre disposition. Et nous joueurs vont bien travailler aujourd'hui. Ils ont joué vers l'avant. Si on a 2-0 aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit ? Ou si on a un 2-0 aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a les tirs ? Ou si vous marquez le pénalte ? Demandez à l'arbitre. Vous demandez aussi l'arbitre pourquoi il n'a pas donné ce pénalte. Je ne comprends pas ça. On a la VAR, il ne regarde pas ça. Il n'a pas discuté, il a dit qu'il n'était pas une main. Allez, vous voyez ? Tout le monde a vu que c'est une main. C'est une main. C'est une main. C'est une main, hein ? Donc, le VAR naut et le Référé naut. Et maintenant, on a discuté. Donc, quel est le problème aujourd'hui ? Le Référé ? Non. J'ai expliqué 3 minutes maintenant. On doit marquer. C'est normal, on doit marquer. On a eu assez de chances, mais on n'a pas fait. C'est le problème. C'est le problème. On n'a pas marqué. C'est le problème. C'est le problème. Si vous venez 2-0, c'est ce que vous avez dit maintenant ? Ils ont gagné 2-0, c'est super. 70 % de position, 20 % de position. Ou ce que vous trouvez. Là, on n'a pas marqué. Mais la saison est loin d'être finie. Et je me connais. Et mon équipe me connaît. On va aller chercher ce titre. On va se battre pour ça. Merci, coach. Merci. Bonsoir, coach. Vous avez parlé des dizaines d'occasions pour le Rajah. Par contre, on n'a pas vu certainement des dizaines d'occasions. Pas plus que 2 occasions. Par contre, l'équipe adverse était très dangereuse avec ces occasions aujourd'hui. On a vu des changements qui sont incompréhensibles aujourd'hui. Des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu. Beaucoup de problèmes. Des joueurs qui devraient quitter le terrain. Ils n'ont resté qu'à la fin de la dernière minute. On n'a pas vu des occasions. On perd toujours des points. On ne peut pas gagner la botte ou la pro avec ces résultats-là. Et surtout les changements. Il ne se prend que partie de... Résumé. Oui, tu résumé. C'est impressionnant. Ce petit problème n'était pas le problème aujourd'hui. Il s'en vient d'attendre. Et l'arbitrage fait partie du jeu. C'est comme vous. Et il s'agit d'un problème comme ça. Vous parlez de 20 ou plus d'occasions. Mais pour eux, il y a seulement 2 ou 3. Et il s'agit d'un problème comme ça. Et il s'agit d'un problème comme ça. Donc vous pouvez le faire. Ok, il y a 3 chances. Combien de joueurs nous pouvons tirer aujourd'hui ? De ces 3 ? Des 3 grosses chances que vous avez vu. Combien de joueurs vous peut marquer ? Deux tirs cadrés aujourd'hui. On n'a pas vu des joueurs. Je explique mes choses. Je dis que nous avons 20 chances. Nous avons 20 possibilités. 20 possibilités. 20 possibilités. On a frappé 16 fois sur le goal. 5 étaient cadrés. Pas 3. 5 étaient cadrés selon les statistiques officielles. Mais des fois, les changements qui donnent le plus pour l'équipe. Par contre, les derniers matchs, on voit que les changements du coach ne font pas de plus pour l'équipe. Il ne faut pas de plus pour l'équipe. Il faut moins de chances pour gagner. Donc, la semaine passée, vous m'avez demandé si Zilla n'a pas joué. Est-ce que Zilla a été mauvais ? On peut toujours discuter. Il y a un peu de chance avec les changements. Puis d'autres fois, ça paie pas. Six semaines, on a dit « Timbauer top, tactique. » Maintenant, c'est pas mal. On a aussi des occasions dans les dernières minutes. Si on a un match comme ça, on doit jouer un peu tout ou rien. C'est normal que l'adversaire aussi concède certaines occasions. Parce que quand tu veux vraiment attaquer, forcément, tu vas concéder. On travaille pour gagner. On ne gagne pas, on fait un match nul. C'est juste, c'est pas assez, je suis énervé. Je suis fâché contre ce résultat. On va gagner des matchs comme ça. On va travailler sur ça pour gagner les matchs à l'extérieur. C'est bon. Vous avez raison. On ne peut pas changer le match. On n'a pas la possibilité. On a pas la possibilité. Les joueurs, les gens veulent gagner le match, ils sont énervé aussi. Ils ne veulent pas gagner. Ils vont gagner. Ils veulent gagner. Ils veulent gagner.